Bien, merci d'être tous présents malgré le climat. Madame la présidente de l'AFNEAD, chère madame la ministre Elisabeth Hubert, mesdames et messieurs les directeurs d'administration centrale, chère Cécile Courrèges, cher Jean-Philippe Vincant, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames et messieurs les professionnels de santé. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris l'initiative de cette journée et qui l'ont en fait organisée. Je salue tout particulièrement la direction générale de l'offre de soins, la direction générale de la cohésion sociale et les fédérations qui regroupent notamment les associations gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux. Cette journée illustre parfaitement la cohésion de tous les acteurs qui oeuvrent au développement de l'hospitalisation au domicile des patients en établissements sociaux et médico-sociaux, que ce soit les personnes âgées, les personnes dépendantes ou non, les personnes handicapées, les personnes touchées par la précarité. Ma gratitude va aussi au docteur Philippe de Normandie. Je l'ai vu tout à l'heure, vous êtes tout Philippe, vous êtes là devant. Vous êtes membre du conseil d'administration de la CNSA et auteur avec madame Cornu-Pochet d'un rapport sur l'accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Et vous avez accepté, je vous en remercie, le rôle de grand témoin de cette journée. Je sais que vous allez me succéder à la tribune. L'hospitalisation à domicile constitue une réponse à une demande grandissante et légitime de la population à être soignée dans son environnement familier lorsque la situation l'autorise. L'hospitalisation à domicile, nous le savons, a été pratiquée depuis les années 50, mais elle a été reconnue par le législateur en 1970 et elle a mis un certain temps à s'imposer dans le paysage sanitaire français. Elle a été considérée d'abord comme une alternative à l'hospitalisation conventionnelle, puis a été reconnue par la loi du 21 juillet 2009 comme une modalité spécifique, mais à part entière, d'une prise en charge hospitalière. L'hospitalisation à domicile demeure cependant encore trop marginale dans les parcours de soins. Nous savons que nous devons aller plus loin et nous devons poursuivre notre travail pour donner à l'hospitalisation à domicile la place qui lui revient dans un système de santé moderne. Dans son rapport de décembre 2015, la Cour des comptes a fait le constat d'une progression décevante et, dans le cas qui nous intéresse, d'une montée en charge trop lente dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La lourdeur des démarches, la difficulté à développer une culture commune entre les équipes constituent autant de freins à un développement. Dans les établissements accueillant des personnes handicapées, l'évolution est lente, elle aussi pour des raisons identiques à celles observées dans les établissements d'hospitalisation de personnes âgées dépendantes. Le développement apparaît encore plus faible dans les structures accueillant des personnes touchées par la précarité. C'est pourquoi j'ai fait du développement de l'HAD en établissements sociaux et médico-sociaux l'une de mes priorités dans les parcours de soins. Cet objectif s'inscrit en parfaite cohérence avec la feuille de route Grand âge et autonomie que j'avais présentée le 30 mai dernier à la suite de la crise des EHPAD. L'un des axes de cette feuille de route vise précisément à favoriser l'hospitalisation à domicile en facilitant l'établissement de conventions d'intervention conjointes entre SIAD et établissements sociaux et médico-sociaux, permettant que les personnels puissent se compléter et non plus se remplacer. Par ailleurs, le ministère des Solidarités et de la Santé a initié des mesures visant à favoriser la coordination entre, d'une part, les services de soins infirmiers à domicile, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, et d'autre part, les établissements d'hospitalisation à domicile pour assurer, vous le savez, la continuité, la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients à leur domicile. Il est donc ainsi proposé un modèle de convention de partenariat entre ces structures et des outils de dialogue. Ces nouvelles dispositions, dont on commence déjà à percevoir les effets, vont tout à fait dans le bon sens. Et ces perspectives s'intègrent d'ailleurs pleinement à la logique de la stratégie de transformation du système de santé, dont les deux grands axes dont, d'une part, de placer le patient au centre et au cœur du système. Nous disons régulièrement que le patient doit être la boussole de la réforme du système de santé et, d'autre part, d'organiser une meilleure réponse coordonnée entre médecine de ville, secteur médico-social, hôpital et aux besoins de soins de proximité. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité, aucune de ces catégories de patients susceptibles de bénéficier de l'HAD en établissement n'est oubliée. Quant à la journée qui vous rassemble aujourd'hui, qui est organisée conjointement par les deux directions générales de l'offre de soins et de la cohésion sociale, il me semble qu'elle vient à la bonne heure, si je puis dire. Les gestionnaires de structures qui sont présents et que je salue devraient en tirer des renseignements et des enseignements utiles. C'est l'objectif principal de cette journée. Les directeurs qui interviendront en fin d'après-midi vous annonceront les pistes que le ministère entend mettre en œuvre pour faciliter et développer l'hospitalisation au domicile des patients en lien avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et vous pourrez compter sur la mobilisation du ministère, des administrations centrales comme des services déconcentrés de l'État. Quant à moi, je sais pouvoir compter sur le grand dynamisme des acteurs de l'hospitalisation à domicile. Chacun connaît l'énergie de Madame la Présidente, Elisabeth Hubert. Et j'ai bien entendu demandé à mes collaborateurs de me tenir au courant de ce qui se passera dans ces débats. Certains seront présents dans la salle aujourd'hui et de me faire remonter les propositions concrètes qui ressortiront de vos échanges aujourd'hui. Je vous souhaite donc des travaux très fructueux, très constructifs pour faire progresser ces feuilles de route autour de la dépendance, du handicap, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité. Nous devons et je sais que nous pouvons faire mieux. Je vous remercie de votre présence et je compte sur vous. Bonne journée.